Deux mille ans avant notre ère. L'artiste est avant tout un artisan. Un artisan aux ordres d'un clergé. Il a peu l'occasion de s'exprimer librement, encore moins à la vue de tous. Sauf, de rares exceptions, c'est ce que nous allons voir avec les ostracas de l'Egypte antique. Ce sont de petites pierres plates de calcaire que l'on appelle en archéologie des ostracas, au singulier ostracon. Découverte principalement à Der El Medine, dans le village d'artisans sur la rive ouest de Thèbes. Ces artisans étaient principalement attachés à la construction et à la décoration des tombes des pharaons. Ils s'exercent sur ces pierres à l'art officiel, à la façon d'un cahier d'apprentissage. Mais plus intéressant, c'est que l'on trouve également quelques rares dessins liés à des traditions populaires, très éloignées des obligations religieuses. Ce sont des fables équivoques, jusqu'à de véritables satires. Malgré le grand respect de la religion, malgré une organisation sociale et politique rigide, très hiérarchisée, les fouilles révèlent que sur certains ostracas s'exprime l'expression du doute et de l'ironie, inhérentes à l'esprit humain. Par exemple, avec cet ostracon que l'on pourrait titrer le pharaon mordu, associé à la tombe de Ramsès VI. Ici, le pharaon lui-même, Dieu vivant, garant de l'ordre et de la bonne marche du pays, n'échappent pas à l'irrespect. Regardez ce lion qui est son emblème. Il fuit un léopard qui lui mord la patte. Le léopard symbolise peut-être le pouvoir des prêtres du fait qu'il porte sur eux la part d'Alide, une peau de léopard. L'inscription en haut veut dire « Le roi de la haute et basse Egypte ». Se moquer de la course au pouvoir. Ici, une scène de bataille entre deux chefs de guerre, de part et d'autre, dans leurs chars, accompagnés pour chacun d'une envolée d'armes blanches. À gauche, une reine égyptienne. À droite, un roi égyptien. Une lutte tout à fait inhabituelle à armes égales entre la reine et un roi qui n'était sûrement pas destiné à être reproduite dans une tombe. Est-ce la satire de la lutte du pouvoir qui est brocardée ? Ou bien une mésentente plus banale à couteau tiré ? Celle-ci est remarquable. Le pharaon pêcheur. Tout aussi irrespectueuse, cette représentation d'un roi affairée d'une tâche improbable, la réparation ou la fabrication d'un filet de pêche. Bien d'autres interventions des rapports de force ont été retrouvées dans les fouilles, avec des animaux pour métaphores, sans doute créés plus ou moins clandestinement. Malheureusement, les archéologues ont peu d'informations sur la circulation de ces images. On pourrait dire ici que créer, c'est résister à ce qui entend contrôler nos vies. Les Égyptiens étaient friands de fables. Plus d'une trentaine ont été repérées. Elles sont récurrentes dans la tradition orale du Moyen-Orient et au-delà. Elles mettent en scène tout le vestiaire animal, non sans rappeler les fables de Jean de la Fontaine. Dès les années 900, on trouve cette tradition populaire du Proche-Orient à la Turquie, le long du Nil jusqu'en Éthiopie. L'une d'elles est très connue à travers les siècles, c'est celle de la guerre entre les chats et les souris. Comme d'autres fables de l'époque, elle joue avec l'inversion des rapports de force. La satire est sans doute cachée dans ces histoires de mondes inversés. Dans ce cas présent, il reste difficile de faire la part entre la satire sociale et la fable simplement humoristique. Voilà, c'est ainsi que se termine notre dossier sur les ostracas de l'Égypte antique. Alors, si vous êtes curieux d'en savoir plus, la grande spécialiste de l'étude de ces fables, c'est l'égyptologue allemande Emma Braunertrault. Voilà quelques-uns de ces ouvrages en langue étrangère, deux ouvrages allemands, tous les jours parmi les pharaons, « Mythe vécu » et au milieu, un ouvrage espagnol, « Conte de l'Égypte ancienne ». Alors, si vous en trouvez traduit en français, eh bien, je suis preneur de l'information. Je vous dis à bientôt pour un prochain exposé sur Art et Liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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